Oh là là, mais est-ce que ce serait pas l'heure de Dis-moi Wib ? Salut tout le monde, salut les Nakama, salut les Tomodachi. Comment ça va, pardon, pour cette arrivée un petit peu soudaine ? J'ai pas prévenu avant. C'est dans les usages d'habitude, je crois, de la part de Hoopy, de venir vous prévenir un petit peu avant pendant le whiter, mais j'ai complètement oublié. Salut tout le monde, comment ça va ? Et vous étiez même pas prévu de la tenue de ce stream, donc c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin c'est complètement une surprise. Et je sais plus comment on dit surprise en japonais malheureusement. Ça a appelé Aizo, j'imagine. Tout porte à croire. Comment ça va, comment ça va tout le monde ? C'est un petit Dis-moi Wib, voilà, un petit Dis-moi Wib tranquillou, comme on dit, qui veut dire tranquille en japonais aussi. Parce que récemment, on a parlé de... Attendez, le jeu, est-ce qu'on a vraiment besoin du son du jeu pour l'instant ? Je ne crois pas, voilà. Parce qu'on a parlé récemment de Vanilla Wear à l'écran, dans l'émission de la semaine, pas la semaine dernière, mais celle d'encore avant, à propos de Unicorn Overlord. Et en fait, parler de Vanilla Wear, ça m'a donné envie de rejouer à Odin Sphere, et en particulier à sa version Leif Rassir. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit Dis-moi Wib solo. Il ne s'agit pas de convertir quelqu'un aujourd'hui, mais plutôt juste de vous montrer ce jeu qui a une certaine notoriété quand même, mais qui n'est peut-être pas aussi connu qu'il le mérite. Je suis en train de prendre d'énormes détours pour dire que je trouve que c'est un jeu sous-coté. Non, pas sous-coté du tout, je ne suis pas fan de cette expression, mais c'est un jeu qui gagne à être découvert, et dont j'apprécie toujours refaire le début. J'adore rejouer à ce jeu. Donc voilà, je serais content d'y rejoindre un petit peu. Je ne sais pas si la cam est tout à fait droite. J'espère que ça fera l'affaire. Il serait plus connu s'il sortait sur Switch. Ce serait un très chouette ajout à la Switch. C'est clair. Déjà, quand il est sorti dans sa version électrassière, il était dispo sur PS Vita aussi, et il y avait le cross-save, et ça, c'était incroyable. C'était la Switch avant l'heure. En fait, oui, je sais qu'il faudrait que je me décale, mais il se trouve qu'on a un setup pas ultra cool. Enfin, si, il est très bien notre setup. Mais là, ça implique que je m'éloigne vraiment, et l'équilibre, c'est les pieds de micro qui ne sont pas ouf. En fait, si je m'éloigne trop, ça fait un poids. On a déjà vu ce micro tomber. Enfin, c'était l'autre, mais on a déjà vu des micros tombés à l'antenne, et c'était assez terrible. Quoique là, je pourrais faire ça, parce que Sylvain est en train d'enregistrer super vieux jeux, donc je pourrais faire toutes les bêtises que je veux, il ne le saura jamais. Ça va donner faim, il y a des chances que ça donne faim, effectivement, Odin Sphere, parce que comme tous les jeux de Vanilla Wear, on en parlait dans l'hebdo, oui, il y a une grande importance accordée à la bouffe. Et j'ajoutais qu'il y avait une grande importance à apporter à autre chose aussi dans la plupart des jeux Vanilla Wear. Mais ouais, on va voir si c'est le cas dans Odin Sphere aujourd'hui. Je vais lancer sans plus attendre, ça ne sert à rien de passer 3 heures avant de lancer le jeu. Hop, il se lance là, je mets le son du jeu, je me mets sur jeu solo, et normalement, on est bien. Oh oui, on est impeccable. Ne rajoutons pas trop de travail à la modération, effectivement. Vous me dites si le son est OK ? Si on m'entend bien, si on entend bien le jeu derrière. Sachant que... Je ne suis pas sûr de savoir... Ah si, sachant que je sais comment régler s'il faut. Il est soft... Ce n'est pas le pire, disons. Ce n'est pas le pire, effectivement. Là, je joue sur PS5, c'est la version PS4 qui tourne actuellement. Il se trouve que j'y joue sur PS5, mais ça ne change pas grand-chose. Et voilà. Le jeu un poil fort. Je vais le laisser un peu plus fort, le temps d'entendre cette intro, je la trouve magnifique. J'adore la musique d'intro de Audine Sphere. Et après, je baisserai un tout petit peu. Donc, on joue à la version Les Frassiers, qui est sorti... C'est le truc que je devais vérifier avant de lancer le jeu, et j'ai zappé. Qui est sorti en... Je vais essayer de piffer un truc. 2016 ? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui est un... Attendez, on ne va pas mettre ça. Qui est un remaster, en fait. Enfin, qui est presque un remake. Ça fait partie de ces jeux qui posent la question... 2016 dit le wiki. Yes ! Je suis content quand j'arrive à trouver des dates, parce que d'habitude, je suis nul à ça. C'est... Ouais, remaster, remake. Ça fait partie de ces jeux qui peuvent poser la question. La question est insultante dans Dis-moi, Wib. Mettre la voix des personnages en anglais ou en nihongo. Nihongo des, évidemment. C'est donc le remaster d'un jeu sorti en 2007 à l'origine, Odin Sphere. Odin Sphere, c'est un peu particulier. C'est le premier projet de Vanilla Ware, qui est donc un studio issu d'Atlus, qui à la base avait bossé sur Princess Crown, pardon, sur Saturne, sans exister en tant que studio à l'époque. Mais c'est de l'équipe de Princess Crown qui est né, le studio Vanilla Ware. Et quelques années plus tard, le studio Vanilla Ware a proprement parlé, a été créé. Et Odin Sphere, c'est leur premier projet, mais c'est leur deuxième jeu sorti. C'est-à-dire qu'ils ont créé le studio pour bosser sur Odin Sphere, qu'on va découvrir là maintenant, dans sa version Life Traceer, qui est un remaster. Je reviendrai là-dessus un peu, parce qu'il y a beaucoup de différences entre l'original et Life Traceer. Et c'est un remake, remaster assez exemplaire, je trouve. Mais donc, voilà, ils ont créé le studio pour bosser sur Odin Sphere. Seulement, entre-temps, ils ont été amenés à lancer un autre projet qui était Grim Grimoire, et qui en fait a pris beaucoup moins de temps de développement que Odin Sphere, et donc sorti avant. Leur premier jeu commercialisé, c'est Grim Grimoire, mais leur premier projet, c'est Odin Sphere, auquel on joue aujourd'hui. Hop là. Vous me dites, le son j'ai un peu baissé, je peux le remonter, s'il faut. Socrate. Alors, la Team Chat va déjà me dire que c'est le meilleur jeu du monde. Et là, peut-être, peut-être que pour aujourd'hui, je veux bien être d'accord avec la Team Chat. Exceptionnellement. Regardez-moi, il est trop mignon. On est sur un jeu donc, dans lequel on va... Muramasa, c'est leur troisième jeu, oui, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On est sur un jeu dans lequel, en fait, on contrôle différents personnages. on va découvrir au fur et à mesure. Là, on ne va pas avoir le temps d'en découvrir plusieurs. On va découvrir que la première parce que c'est assez long à chaque fois. Mais j'ai des sauvegardes. Peut-être que je pourrais lancer une sauvegarde que j'avais gardée. On verra un peu d'autres persos. Mais en réalité, on contrôle donc une petite fille comme ça qui lit différentes histoires. Et il y a cinq livres en tout. Si je ne me trompe pas, je dis ça un peu de tête sans y réfléchir. Enfin, il y a différents livres qui correspondent à différents personnages. Et c'est en finissant un livre qu'on débloque le suivant, etc. Et à chaque fois, c'est un nouveau personnage. Ça raconte la même histoire au global, mais selon des points de vue différents. Et surtout, avec des gameplays vraiment assez différents, pour le coup. Et on commence donc avec le livre de la Valkyrie, qui est celui du personnage le plus connu du jeu qui est sur la jaquette, etc. Salut Ashton. Je me porte de manière tout à fait daijobu. Merci beaucoup. Arigato à vous. J'espère que vous aussi. Oh, mais attendez, je vais me faire tuer. J'ai oublié un truc important. Si vous voulez continuer à financer mes cours de rattrapage de japonais, évidemment, le Patreon. Le Patreon, déjà une petite pause, en fait, parce que c'est important. On va en reparler prochainement du Patreon. On essaye de revenir un peu dessus parce que vraiment, c'est important. C'est déjà ouf tout le soutien que vous nous apportez sur Patreon. On s'approche bientôt des 10 000. Les 10 000, ce n'est pas du tout un objectif final pour nous. Vraiment pas. Mais par contre, c'est une étape qui est très importante pour nous. Et donc, on le répète peut-être pas assez encore. On va se mettre à le faire un peu plus. Mais ça reste, même si ce n'est pas notre seule source de revenus, ça reste la source de revenus principale. Et c'est ce qui fait que l'avenir d'Origami peut être envisagé de manière plus ou moins radieuse et plus ou moins sûre. Donc, vraiment, c'est important. si vous appréciez Origami, si vous appréciez ce qu'on fait, que ce soit les streams comme ça, que ce soit évidemment les émissions comme l'hebdo Internet Explorer dont le dernier épisode est sorti récemment, c'est important. On vous demande de bien vouloir nous soutenir si vous le pouvez parce que c'est comme ça qu'on vit et qu'on survit et qu'on subsiste aussi, surtout. Évidemment, vous abonnant sur Patreon, vous avez accès à des émissions en avance. Pour l'instant, c'est à peu près tout, mais on vous prépare des petites surprises pour les gens qui sont abonnés sur Patreon et qui pourraient avoir envie d'un peu plus que de simples émissions en avance. On essaye de mettre ça en place actuellement. Alors, Argonaut, privilégiez le Patreon ou SubTwitch. En fait, privilégiez ce qui vous arrange vous, vraiment. On a bien conscience qu'on demande ça et que ce n'est pas forcément facile pour tout un chacun, toute une chacune. Je suis vraiment une expression. Pour tout le monde, en tous les cas, de soutenir financièrement et d'ailleurs, je dis ça, mais si vous ne pouvez pas vous le permettre et que vous nous suivez gratuitement entre guillemets, c'est top. C'est aussi pour ça qu'on passe par des financements facultatifs et c'est très bien et on est content de vous avoir parmi nous et si vous pouvez en parler autour de vous, c'est encore mieux. Mais si vous pouvez soutenir, bon, c'est comme vous préférez. Maintenant, pour vous parler en termes plus concrets, sur les sous que vous donnez, Patreon prend moins de part que Twitch. Donc, bon, pour nous, c'est un peu mieux mais la finalité de ça, c'est comme ça vous arrange. De toute façon, si vous pouvez nous soutenir d'une manière ou d'une autre, vraiment, que ce soit sur Patreon ou sur Twitch ou quoi, ça reste déjà incroyable et donc merci beaucoup. Et donc, arigato, comme on dirait, peut-être plus dans 10 mois, oui. Et je vais relancer le jeu maintenant. On commence donc l'histoire de Gwendoline qui est la Valkyrie, la fameuse Valkyrie du livre qu'on a ouvert en début de jeu. Et donc, on le voit tout de suite, c'est un jeu qui, dès le début, en fait, encore une fois, c'est le premier jeu, le premier projet de Vanilla Ware et qui affichait déjà les ambitions du studio, c'est-à-dire gameplay 2D généralement et graphisme ultra beau. Donc là, encore une fois, on est sur la version L'Extra Sierra qui est sortie 10 ans après, en fait, le jeu original et qui a donc des graphismes HD plus adaptés à notre époque. Mais c'était ce que visait le jeu à la base dans une résolution beaucoup plus basse évidemment en 2017 sur PS2. Le scénar de Elden Ring, pardon, de Odin Sphere s'inspire dans les grandes lignes de l'Eda, donc ce livre de mythologie scandinave. Mais pas que, de l'Eda, un peu de l'anneau d'Enni Bellungen aussi. Et même, ça va piocher un peu dans 2-3 autres endroits. Et c'est une histoire qui est racontée de manière un peu décousue parce qu'on va... Je vais essayer de vous le montrer. J'espère qu'on aura le temps de voir ça. Que les chapitres des différents personnages, en fait... Enfin, il y a une frise qui montre assez bien comment c'est foutu. Il y a des... Les différents personnages évoluent à peu près en même temps mais pas exactement. Et donc, il y a des personnages qu'on va jouer plus tard qui vont coubler des trous qu'on a laissés avec Gwendoline, par exemple. C'est pas toujours évident à suivre mais c'est plutôt cool, je trouve. J'aime bien comment c'est foutu. Et j'aime bien l'histoire que ça raconte aussi. Evicacide, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Pardon. Mais oui, bien sûr, les traciers. C'est un bijou, bien sûr. Et on va... On va peut-être... Je vais essayer aussi de prendre le temps de le montrer. C'est une version remaster, remake qui ajoute des trucs trop cool, je trouve. Là, par exemple, attention, spoil, on découvre un personnage là qu'on va être amené à jouer plus tard. Et on va en croiser d'autres, bien sûr. Et qui en plus... Donc, je reprends ce que je disais, les traciers est un remake, remaster qui est trop bien foutu dans ce qu'il apporte au jeu de base et qui en plus permet de jouer à la version originale du jeu. Et ça, c'est trop bien. Je veux plus de remake et de remaster qui font ça. C'est trop bien. il y a vraiment tout ce qu'on peut demander à un remake remaster, je trouve, dans ce jeu. Leda, on demande ce qu'est Leda, c'est ça ? Leda, c'est un... Enfin, je ne sais pas si c'était bien ça la question, mais ce sera pertinent d'y répondre en tous les cas. Leda, c'est un recueil mythologique scandinave. c'est là qu'on entend parler d'Odin, etc., qu'on entend parler du Ragnarok, qui a été... C'est là qu'on entend parler de plein de choses qui ont été reprises un peu partout, en fait, dans la pop culture européenne et ailleurs, japonais ici, en l'occurrence. Dans Valkyrie Profile, par exemple, on en entend beaucoup parler. Les Valkyries, les Heinerjars, tout ça, le Ragnarok, encore une fois, Midgard, et tout et tout. Cela dit, un écrit qui, si je ne me gourpe pas, nous reste aujourd'hui dans sa forme réécrite, réinterprétée par un prêtre, je crois, par un religieux, je crois, ou en tout cas, un chrétien. Midgard comme dans FF7, bien sûr. FF7 qui s'inspire pas mal de la mythologie scandinave dans pas mal de ses noms. Et donc, en fait, il y a une espèce de réinterprétation aussi du déluge dans l'Eda et c'est assez cool à lire. J'ai beaucoup aimé lire l'Eda. Parce qu'on l'attribue à Snorri et Snorri, je ne sais plus si c'est l'auteur original à partir duquel quelqu'un a réécrit par-dessus ou si Snorri, c'est déjà ce type qui serait chrétien. j'ai un peu oublié ça, désolé. Regardez-moi ces petites animes d'idol là, c'est trop beau. Donc, petit tuto. Et donc, Eda, E2DA et c'est disponible, ça se trouve aujourd'hui dans différentes éditions et je recommande la lecture si c'est un des univers qui vous intéresse parce que c'est vraiment chouette, je trouve. au-delà de juste entendre parler d'Odin, de Thor, de viking, enfin, à peine de viking à vrai dire, parce que moi, par exemple, je ne sais pas forcément ce qu'on pourrait appeler un bandeur de viking, mais le bouquin est très intéressant parce qu'il a inspiré plein de monde, en fait. On voit du proto-Tolkien là-dedans, on voit plein de trucs. C'est vrai que Neil Gaiman l'a utilisé aussi pas mal au moins dans American Gods et sûrement ailleurs aussi. Donc, petit tuto, on est sur un genre de beat them all en 2D donc. Et ça, et là, on a un tuto qui est vraiment celui de Leif Rassir. Ça ne se passait pas exactement comme ça dans l'original. L'original était beaucoup plus rigide. Il y avait un truc de barre d'endurance et tout ça qui faisait que c'était à la limite du tour par tour. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire ses attaques, ensuite attendre que sa barre se recharge et tout ça, laisser l'ennemi attaquer, réattaquer derrière, esquiver, et tout. C'était vraiment très différent. Et là, on est, le remake, L'Extra Seer, fait en sorte d'avoir un gameplay beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dynamique, avec une gestion des MP, disons, très différente et tout tend vers un côté beaucoup plus dynamique. là, on a vu quelques trucs qui disaient que les faussons, donc ça, on va le voir, c'est ce qui gère l'XP en quelque sorte, entre autres, qu'on peut absorber comme ça, c'est ces petits, ces petites particules roses, là. Et... Je sais plus ce que je disais avant. Je sais plus ce que je disais. Tu viens de trouver... Quelle commande, Gotoze ? Tu parles de celle-ci ? Petit S pour commencer. Des musiques, déjà des musiques... Alors, est-ce que c'était déjà le studio Basiscape à l'époque ? Je crois que oui. En tout cas, c'est Sakimoto, c'est sûr. Ah, mais oui, des encyclopédiennes, plus savoir qu'en faire avec de très belles illustrations à chaque fois, c'est trop bien. Oui, Dodo Nino, c'est vrai... Attends, pardon, est-ce que j'ai bien proposé ton... prononcé ton pseudo ? Dodo Nino. Je l'ai pas... J'ai juste dit en début de stream que c'est parce qu'on avait parlé de Unicorn Overlord que j'avais eu envie de montrer de montrer Odin's Fear, mais c'est vrai que j'ai pas rappelé les autres jeux du studio. Il y a effectivement Oboro Muramasa. On a aussi donc Grim Grimoire qui est leur premier jeu sorti, même si c'est pas leur premier projet, je l'expliquais un peu au début. Il y a aussi, récemment, Unicorn Overlord, Thirteen Sentinels, Aegis Rim, par exemple. Hop, le sac. La gestion des sacs a aussi été grandement améliorée, simplifiée dans Odin's Fear, Leif Trasier, à la base... Et Dragon's Crown, effectivement. À la base, dans le premier, on avait des sacs, dans des sacs, dans des sacs, c'était assez cauchemardesque. Et on voit, il y a pas mal de coquilles de traduction française, malheureusement. Là, il y a deux S à Foson. Il y en a eu plusieurs depuis le début, c'est un peu dommage. Et là, on peut aussi, dans cette version, absorber des Fosons et les ressortir, les relibérer pour faire pousser des plantes. Ce qui n'était pas le cas dans l'original non plus. Dans l'original, il fallait laisser... Enfin, en fait, on devait utiliser les Fosons qui étaient libérés directement. Et... non, il n'y a pas de lien direct avec la série des Valkyrie Profiles, si ce n'est l'inspiration scandinave. Hop, on mange des fruits, ça nous redonne de la vie, mais surtout, ça fait augmenter notre expérience, on l'a vu. Et c'est comme ça qu'on va gagner des niveaux. Et donc, en fait, faire pousser des fruits et tout, ça va être super important dans le jeu. Et pas que des fruits, d'ailleurs. Faire pousser des plantes, en règle générale. On va se mettre en normal. Mehdi, Mehdi en parlait dans l'hebdo des proportions un peu folles des personnages dans les jeux Vanilla Ware. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit dès Odin's Fier. Odin, il est immense. Et c'est vrai que c'est cool, ça apporte une ambiance assez chouette. Donc là, le roi s'appelle Odin. C'est pas littéralement le Odin, encore une fois, comme j'en parlais de la mythologie scandinave et tout. Mais il en est inspiré, bien sûr. On l'a un petit peu perdu dans Ionicorn Overlord, ce côté-là, les proportions et tout. Mais c'est là de manière un peu plus subtile, je trouve. Même la courbure et tout de l'univers qu'on a dans Odin's Fier de manière assez prononcée, elle est encore un peu là dans Ionicorn Overlord. Elle est moins prononcée, mais elle est encore là. Et d'ailleurs, Ionicorn Overlord, c'est pas George Kamitani qui a la tête du studio et qui est souvent au chara-design. C'est pas lui qui a bossé sur Ionicorn Overlord. Glorine Man, ouais, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est pas le pire jeu de la licence de ce côté-là. Mais en fait, c'est pas le pire jeu de la licence côté côté sain, démesuré. En revanche, la sexualisation des personnages féminins un peu outrancière est déjà là sur d'autres trucs. Donc voilà, encore une fois, des notes. Là, tout va être question. Je passe un peu l'histoire à chaque fois dans ces streams-là. Ce serait relou de vraiment focus sur l'histoire et tout. Mais en gros, tout va tourner dans ce jeu autour de l'histoire d'un chaudron. qui permet... Je vais sauvegarder. Hop. Ah oui, tiens, j'ai pas mes... J'ai pas mes... J'ai pas mes vraies parties. C'est pas grave. Voilà, entre chaque niveau... Là, on n'a pas vu de vrai niveau encore. C'était juste un tuto. Mais on va voir très vite à quoi ressemble un niveau. J'ai envie de faire un truc à la con. Est-ce que là, on peut... Ah oui, voilà, super. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est la frise. De haut en bas, c'est le temps, la chronologie. Ça avance vers le bas. Et les différentes colonnes sont les différents persos. Et donc, on voit que là, avec Gwendoline, on joue à ces moments-là. Mais avec d'autres persos, on va jouer à d'autres moments. on va commencer plus tôt, là, par exemple, la partie. Et il y a des trous qui vont être remplis par d'autres persos, en fait. Mais bien sûr, Orangène, mais c'est pas la même chose. On vit dans un monde qui fait que c'est pas la même chose. évidemment qu'il y a un côté général dans la manière dont les jeux de Vanilla Ware jouent avec les proportions des personnages et tout. Ça le fait pas de la même manière et ça n'a pas la même valeur quand on touche au corps féminin. Brigand. Et au demeurant, voilà, je le relève, mais ça ne m'empêche pas de jouer et d'apprécier énormément ces jeux. Pour tout un tas d'autres raisons. Seulement, bon, c'est là, on peut en parler aussi. Chacun, chacune, se fera un avis là-dessus. C'est ça que je voulais faire. Non, c'est dans paramètres d'affichage, je crois. C'est où ? C'est pas là. Ah oui. Hop, on va se mettre comme ça. J'aime bien les jeux qui laissent changer un peu les boîtes de dialogue. Bah, on est égaux, oui, mais on n'est pas égaux dans le traitement qu'il nous est réservé. Malheureusement. Ragnanival, c'est le nom de l'Empire, je crois, dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais donc Gwendoline, l'héroïne, pour l'instant, est la fille du roi Oda. Et ça, c'est des, comment ? Les Pookas, je crois ? Qui sont, ouais, des animaux anthropomorphes qui évoluent dans le jeu à différents moments. Les Pookaves, exactement. On peut acheter des petits trucs. Je ne vais pas acheter pour l'instant, je ne sais même pas si j'ai assez de sous. Eh ben non, je n'ai pas du tout assez de sous. Ah si, j'aurais pu acheter des graines de flamboises. Mais non, on va trouver ce qu'il nous faut dans les niveaux. Ça, c'est la carte du monde. On ne peut pas se balader où on veut. À chaque fois, on a un objectif. Ça, c'est le château où on évolue. Mais regardez-moi, cette map, elle est trop belle, je trouve. Et on a une mission qui, pour l'instant, nous amène ici, sur le champ de bataille. Et au fur et à mesure, on va avoir des... On va devoir visiter les lieux dans un ordre précis. Et je crois qu'une fois qu'on a fini un lieu, on peut y retourner comme on veut, si je ne me trompe pas. Et donc, ça va être la même map pour tous les persos. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est un truc qui peut un petit peu... qui peut éventuellement rebuter, mais je ne trouve pas que ce soit gênant, personnellement. C'est qu'avec Gwendoline, on va visiter quasiment tous les niveaux, je crois. Si on ne les visite pas tous, on les visite quasiment tous. Et avec les nouveaux persos, en fait, on ne va pas découvrir vraiment de nouveaux lieux, peut-être un nouveau lieu par perso. Et encore, je ne suis même plus sûr. Mais en fait, le jeu, il se redécouvre au fil des persos, il se redécouvre par son histoire qui nous est racontée et aussi et surtout par le gameplay des nouveaux persos. C'est un truc auquel il faut être prêt. C'est un peu comme Devil May Cry 4, mais cinq fois. Moi, ça ne me pose pas de problème quand les jeux arrivent à renouveler assez leur expérience par d'autres manières. Là, en l'occurrence, le gameplay des persos. Ça ne me gêne pas. Mais bon, il faut s'y préparer. Ah bah, DMC 4. Un jour, il y aura peut-être un 10 mois oui sur DMC 4. J'aurais toujours du mal à le départager, mais peut-être le meilleur DMC à mes yeux. Sûrement le meilleur à mes yeux. Ah, une DEA, salut Roder. Une DEA qui dit il faut que ça pète. C'était encore une fois cette version les fraciers et ses disposent sur Vita aussi et donc sur un écran OLED de base et c'était assez incroyable. Sur Eternal Sonata, c'est moins probable malheureusement. Ouais, DMC 4, DMC 5, c'est un peu entre les deux que mon cœur balance. Je vous laisse le... On ne suit pas les dialogues, mais je vous laisse... Je vous laisse les dialogues passer. On discute un petit peu en attendant. Encore une fois, moi, je ne mets pas le focus dessus parce que c'est un peu chiant à faire en stream, mais bon. Comme ça, si vous voulez regarder un peu de quoi il est question, c'est quand même affiché à l'écran. Muramasa sur Vita aussi, effectivement. à la base sorti sur Wii et dispo sur Vita et pareil, une version très cool. Même si Muramasa, ce n'est vraiment pas mon Vanillaware préféré. Je ne suis pas fan du gameplay. Je ne suis pas fan. Ce n'est pas celui que je préfère du tout. Ça me convient quand même pas mal dans l'ensemble. Mais ouais. On voit la note en bas à droite de l'écran. Petit coup critique. Cette animation-là qu'on a eue. c'est passé en A juste avant. C'est bon. J'aime bien les jeux avec des scores. J'aime bien les jeux type Beat The Mall avec du score. Qui évidemment influent sur les récompenses qu'on obtient. En fin de niveau. Ça c'est des potions. Les potions soignent la vie comme les fruits. Comme la bouffe. Seulement au contraire de la bouffe elle ne donne pas d'XP. Et d'ailleurs les potions ne se contentent pas de soigner. Il y a plein de... On va voir plus tard. Je pense qu'on aura le temps de le voir là pendant le stream. Qu'on peut faire de l'alchimie et tout. on peut créer des potions aux effets assez incroyables. Ça c'est la map interne des niveaux. C'est aussi pour ça que ça s'appelait Odin Sphere. Chaque petit niveau est une sphère sauf que nous on se balade le long d'un cercle tracé sur cette sphère. Et il y a des niveaux comme ça. Enfin il y a différents stages entre guillemets. Et on navigue dedans un peu comme on peut. Comme on veut surtout. un petit papillon à fausons. Et donc encore une fois les fausons ils ont un comportement un peu spécial c'est que c'est pas de pas de l'expérience à proprement parler mais c'est on l'utilise pour faire pousser des fruits qui nous donnent de l'expérience. A chaque fois je dis des fruits c'est pas que des fruits même. Faire pousser des trucs. Et on va dans cette version aussi on va on va l'utiliser pour on va les utiliser pour d'autres trucs si je me souviens bien les fausons. Hop. J'en libère. Est-ce qu'il en faut d'autres ? Je sais plus combien il en faut. Ah bah c'est bon. revenez. Donc là pour l'instant c'est flamboise mais à chaque fois je me gourre pour l'ouverture du menu. Elle bon elle me soigne mais je m'en fous un petit peu là c'est surtout pour l'XP que je les bouffe. Voilà. Hop. Rien que ça me met des coups. Alors je joue au stick pour l'instant et je pense que je vais devoir m'en séparer parce qu'il y a des trucs où parfois c'est moins précis et ça peut être chiant. Donc on l'a vu je suis passé un peu vite pendant le tuto mais il y a pas mal de il y a pas mal de subtilité assez cool avec le perso dès le début du jeu. Elle a un combo normal comme ceci si on maintient la touche c'est un peu chelou ça mais il faut maintenir la touche carré enfin la touche d'attaque pour parer les attaques. Elle a un launcher comme ceci elle a un coup en piqué comme ça elle a une glissade comme ça pour casser la garde des ennemis qui se protègent avec un bouclier. Elle peut charger une attaque puissante comme ceci en étant baissée elle peut planer en l'air quand elle plane elle a une attaque spéciale aussi bref il y a pas mal de trucs et on va voir que ça tout ça c'était je crois tout ça ou en tout cas la plupart étaient présents dans dans la version originale et on va voir que la version les traciers ajoute des trucs assez assez cool à tout ça. Effectivement ils n'ont pas ils n'ont pas eu les droits sur les noms de tous les fruits ils ont dû ils ont dû tout modifier là on voit qu'il y a un qu'il y a un niveau facultatif vu que manifestement on n'est pas obligé de passer par là pour poursuivre le chemin mais évidemment si c'est facultatif on y va si c'est facultatif ça veut dire que c'est indispensable vous le savez bien voilà c'est un jeu dans lequel on peut frapper les cadavres comme dans les anciens street fighters et ça c'est bien on peut continuer ses combos sur des ennemis qu'on a déjà vaincu ça c'est très important que des numéros S dans ma team bien sûr hop hop cyclone voilà on a trouvé une potion qui n'est pas une potion de soin mais qui est une potion offensive manifestement je ne sais pas si là on peut déjà en trouver ouais si il y a des il y a des des petits objets cachés à droite à gauche parfois dans les niveaux il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen d'aller plus vite avec les persos ça me dit un truc j'ai oublié une zone une zone de repos c'est une zone dans laquelle on va peut-être trouver un marchand ah on peut sortir aussi si on veut discuter avec des gens il y a des dents de la thune pour l'instant on n'a pas vu grand chose à faire avec cette thune mais ça va arriver salut tout le monde salut aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes on joue à Odin's Fearless Rassir donc Liss Rassir la version Remake Rebirth Remake Rebirth c'est n'importe quoi Remake Remaster ah voilà les compétences de Psypher Sifère comme vous préférez et et c'est là qu'on touche aux grands ajouts de de justement cette version en remaster voilà tout ça c'est entièrement inédit ouais c'est ça il me semblait qu'ils accéléraient automatiquement en marchant mais là je n'ai pas trouvé une compétence de Psypher je vais dire Psypher ok au niveau d'une compétence qui améliorera son efficacité et ses statistiques depuis ce menu très bien donc là je l'ai chopé et je n'ai pas assez pour l'augmenter et on va voir en fait au fur et à mesure qu'on va pouvoir débloquer plein de trucs plein de skills et et même avoir finalement je n'irai pas jusqu'à dire des builds parce que parce qu'en fait on peut tout débloquer mais on va pouvoir quand même décider quelle quelle stat on augmente quelle quelle compétence on préfère utiliser et tout ça et c'est trop bien alors est-ce qu'on m'explique comment ouais voilà parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué il faut qu'on me rappelle comment on les utilise L1 et voilà on a une jauge de PP qu'on voit là sous les PV en haut à gauche de l'écran à côté du niveau et ça pareil ça n'existait pas avant paramétré raccourci tir de glace bon je vais le mettre sur merde très bien je ne l'ai pas foutu voilà et donc là ça va commencer à devenir ça va commencer à devenir intéressant ah bah un boss très bien hop s'il fait déjà lui tiens on va lui faire ça hé t'as pas non tiens on va utiliser le cyclone si on me laisse le faire voilà donc ça c'est les potions offensives on voit que là ça crée un cyclone comme son nom l'indique assez bien finalement et donc on voit là que les compétences de Psyphère c'est puissant ça fait des dégâts le truc et là c'est que la première d'une longue série elle n'est pas du tout elle n'est pas du tout augmentée pour l'instant et tout donc vraiment ça ça devient de plus en plus de plus en plus cool au fur et à mesure à la fin on peut vraiment c'est presque un jeu différent de l'original en fait l'original était beaucoup plus posé c'était c'était action enfin ouais c'était RPG vaguement action enfin si quand même assez action mais 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 tranquille quoi ça fait quoi ça TV max plus 10% bah let's go et là on vraiment cette version en fait un jeu beaucoup plus dynamique où à la fin on va pouvoir vraiment enchaîner plein de compétences c'est trop trop bien donc là évidemment c'est pas un vrai boss c'était un c'était un mid boss là qu'on vient de qu'on vient de combattre alors donc je peux augmenter je peux augmenter ma ma psyphère de base et là ça va augmenter donc mes mon attaque et mes pp max donc c'est cool pour faire d'autres d'autres enfin pour enchaîner plus de compétences et sinon euh ah bah non mais ça fait pareil ça ah oui peut-être tout fait ça en fait on va augmenter on va augmenter ça ouais c'est ça la proportion action rpg a presque été augmenté a presque été inversé mais en même temps quelque part dans la gestion de cet arbre de compétences là et tout il y a un truc qui fait un peu plus rpg aussi quoi euh mais bon et oui ah ouais c'est ça c'est qu'en fait en augmentant ces différentes compétences on va gagner des 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 traits passifs aussi qui je crois pour certains ne concernent pas que la compétence elle-même mais le mais le personnage dans son ensemble donc ça en fait un système finalement assez riche assez riche et cool à utiliser c'est bon ils sont où les méchons ils sont où les méchons ah mais c'est pas un niveau de noter ça je suis content c'est juste il y a un peu des méchons mais tranquille voilà niveau de combat là on discute hop voilà je sais pas si ça se devine bien mais c'est très plaisant c'est très plaisant d'enchaîner des des lignes d'ennemis comme ça cultiver des fruits bah oui et ouais après là là pour l'instant on a vu que des flamboises mais mais au bout d'un moment on va avoir différents types de fruits et autres et autres plantes tout ça et qui ont des comportements différents et ça peut paraître anodin mais mine de rien ça va être un truc à gérer un petit peu au bout d'un moment et c'est cool je sais plus combien il leur faut de fausons là j'en avais 15 c'est suffisant il en faut quoi 10 c'est ça on faut 6 ok il y a un côté d'Inesty Warriors quand quand il y a beaucoup d'ennemis comme ça oui ça peut y faire penser effectivement après c'est un feeling de jeu assez différent faut pas faut pas forcément s'attendre à on va tout bouffer à une expérience très similaire mais oui c'est du beat them all dans lequel il peut y avoir pas mal d'ennemis parfois alors ok un truc un peu tout vide en haut et un truc spécial en bas et on va d'abord vérifier ce qu'il y a en haut et donc là on le voit c'est un jeu dans lequel il y a des petits secrets cachés dans les niveaux mais la map nous l'indique un peu nous dit bah tu voudrais pas aller visiter par là peut-être qu'il y a quelque chose et ça je trouve ça cool et là il y avait juste un petit secret tout court voilà et on récupère une nouvelle compétence oui moi je demande pas grand chose au jeu vidéo ce genre de truc moi ça me va moi déjà là déjà on est bien le jeu et moi déjà on est très bien ok une intégralité de multi permet de transpercer les ennemis ah oui et là ça coûte de la puissance c'est ça le truc j'avais oublié ça qui est cool aussi c'est qu'on a deux types de ressources pour les attaques spéciales les pp qu'on a vu et qui se rechargent en absorbant des fausons et peut-être aussi en combattant je ne sais plus et la puissance qui se vide et qui se recharge avec le temps donc celle-là donc celle-là on peut pas les spammer à donf ok bah très bien j'ai pas assez pour augmenter là mais on peut l'utiliser dès à présent normalement sachant qu'évidemment moi je les mets sur les raccourcis mais on peut aussi on peut aussi dire on peut aussi les lancer comme ça là je pourrais la valider et l'utiliser ah ouais on peut en rajouter après ça c'est trop bien si on trouve qu'on a pas assez de raccourcis on peut en rajouter comme on veut et tout c'est trop stylé vraiment un excellent jeu vidéo dans l'ensemble encore disponible j'imagine sur le PS Store et je crois que c'est régulièrement en promo et tout je ne peux que vous conseiller ce jeu bah attendez je l'ai ouvert le coffre là ou s'il est là est-ce que ça veut dire que je ne l'ai pas ouvert non je me suis trompé ça je vais le faire trop souvent appuyer sur rond en voulant fermer la map attendez j'ai un doute je ne sais plus si on me le si on me le montre là est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas ouvert ou est-ce que c'est ah ouais si on dirait bien on dirait bien que j'avais oublié de l'ouvrir alors il y a juste un truc que je trouve un peu chelou c'est ouais c'est la maniabilité la maniabilité au stick la maniabilité au stick est un peu chelou parfois donc ça peut impliquer de jouer à la croix directionnelle et faut faut être prêt faut être prêt à ça quoi et on va aller récupérer un truc en bas là ouais ouais ça se joue plutôt à la croix enfin ça se joue à la croix ça se joue exactement comme vous voulez mais mais c'est sûrement plus agréable voilà donc ça c'est la nouvelle compétence que j'ai eu euh non pas eu le temps d'ouvrir mon truc on va faire ça voilà 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 donc on peut passer on peut passer un peu sa vie en l'air on l'a vu en enchaînant ah c'est raté ça voilà en enchaînant les différentes compétences en particulier avec Gwendoline bien sûr vu qu'elle plane et que c'est un peu son délire ce sera moins ce sera pas le cas forcément de tous les persos enfin pas autant eh qu'est-ce qu'il m'a chopé là je suis pas bien capté ah oui d'accord c'est que je me suis fait chopé comme ça tu es mort tu es mort c'est ouais ouais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un jouable au stick on s'en sort mais c'est parfois on se retrouve à valider des des directions qu'on avait pas envie de valider c'est un peu chiant vous savez quoi ouais très bien je me demande s'il y a pas moyen un peu de de si c'était bien de contourner ça en gérant la zone de sensibilité de son stick mais bon alors tir de glace là il en faut 60 vas-y hein je vais augmenter mes trucs au début ça augmente mes pépés on est content et ça augmente les compétences elles-mêmes aussi toutes ces petites animes là tout ça là hop quand on quand on passe sur des sur des trucs c'est trop bien et donc évidemment chaque personnage va avoir son propre arbre de talent mais parce que vraiment chaque personnage là tout ça quand je vous en parle c'est assez abstrait parce qu'on en a pas vu d'autres mais chaque personnage a vraiment un style de jeu différent des capacités de base complètement différentes et donc ça change complètement la manière d'aborder le jeu et c'est c'est très cool c'est pas juste genre une arme différente et donc ouais c'est tout pareil mais on met pas des coups de lance on met des coups de je sais pas quoi changer de niveau non pour sortir oui non je n'ai pas envie parce que plus tard il va y avoir des téléporteurs comme ça qui mènent ailleurs mais c'est pas encore alors qu'est-ce que tu nous vends une carte oui très bien à nos protecteurs 5% de chance non en revanche la carte vas-y je prends par par principe je suis pas sûr d'en avoir besoin parce qu'il me semble vu que c'est le premier niveau je crois qu'il est très court et que oui voilà il reste que ça ça aurait pu éventuellement nous montrer qu'on avait oublié une salle quelque part sinon en gros ça m'aurait révélé toutes les salles non visitées non le jeu le jeu n'est jamais sorti sur Switch toujours ces mêmes bêtises le jeu n'est jamais sorti sur Switch il n'est jamais sorti sur PC non plus c'est un peu un drame c'est le drame de notre siècle les jeux Vanillaware qui ne sortent pas sur PC qui ne sortent pas sur ouais voilà donc bon on en parlait tout à l'heure de ça elle c'est la reine des elfes par les as assises qui sont donc en gros l'équivalent des elfes et les elfes sont en guerre contre les valkyries je crois contre le royaume d'Odin ou contre les humains de Titania peut-être je ne sais plus enfin le truc c'est que tout le monde est un peu ah oui on a eu 13 Sentinels sur Switch c'est vrai mais parce que oui un jeu comme ça sur sur comment sur Switch OLED ce serait trop bien et sur PC et donc par extension possiblement sur 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 Steam Deck ce serait trop bien à condition que pour la version Switch que ça tourne vraiment c'est un jeu il faut que ça tourne il faut que ce soit fluide sinon sinon c'est l'enfer mais ça me paraît envisageable oh oui ce genre de sorcier mais regardez-moi cette attitude oui oui c'est ça ça me paraît faisable ça me paraît jouable qu'un jeu comme ça tourne bien sur Switch mais bon bah sur un écran télé OLED tout court oui mais disons qu'un écran OLED c'est moins portable qu'une Switch quoi oh oui un genre de Leviathan c'est moins portable qu'une Switch ou qu'un ou qu'un Steam Deck ah oui non lui c'est Belial Leviathan on le verra plus tard hop oh bah c'est les boss j'ai plus de Foson j'ai voulu faire une attaque je n'ai plus on va y jeter déjà un Cyclone voilà et un Volcan voilà on fait les dégâts on fait les dégâts ici hop voilà on récupère Volcan on lui en remet un hop on passe de l'autre côté oui j'ai fait une bêtise c'est un truc je mets beaucoup de temps à m'y habituer à chaque fois la garde en maintenant carré en maintenant la touche d'attaque c'est pas naturel je trouve ça marche bien dans le jeu vu le reste des le reste des des coups tout ça vous avez vu que là on peut lui carrément il m'a carrément il m'a bouffé le machin vous avez vu qu'on peut en frappant sur les armures tout ça qu'il a craché lui lui balancer et ça lui fait des dégâts plein de petits détails comme ça on aime bien la rédaction aime non c'est raté ça ah bah oui mais là je suis con par contre ça c'est un peu mon problème aussi je sais pas pourquoi j'ai souvent le réflexe d'appuyer sur R1 pour pour me protéger ouais la carte la carte du jeu c'est vrai que j'en ai pas parlé encore mais la carte en haut à droite elle est trop cool on voit vraiment tous les tous les personnages et tout à l'écran avec vraiment une réplique exacte de leurs animes mais tout c'est trop chouette ça se voit mieux sur les boss effectivement parce qu'ils sont plus gros mais c'est le cas en permanence c'est trop bien c'était une wivre qu'on a vu là faudrait que je revoie sa gueule parce que si elle a 4 pattes plus des ailes c'est un dragon je crois que c'est un il me semble que c'est que c'est un dragon plus ou moins biblique c'est à dire léviathan il y a un léviathan dans le jeu et donc le fameux chaudron qui encore une fois est au centre du scénario du jeu et du conflit qui du conflit qui a lieu dans le monde du jeu le monde des rayons est-ce qu'on sait si Unicorn Overlord va revenir en physique sur Switch je n'ai aucune info là-dessus mon instinct mon instinct direct malheureusement j'ai peur que non mais bon qui sait qui sait ce serait chouette c'est vrai que ça fait penser à Akira ce chaudron il a vraiment une voix de vieille personne il a une voix de gentil papy le chaudron de cristallisation c'est une source d'énergie en gros voilà encore alors on peut comme dans tous les jeux comme dans plein de jeux on peut jouer au jeu de devine regarde le chara design et devine qui sera un perso jouable bon là on a gagné donc là on voit qu'elle laisse bas avec une Scarlet elle je sais pas pourquoi son son nom m'échappe je crois Velvette pardon Velvette pas Scarlet et elle on voit qu'elle a une arme complètement différente Picure oh assaut max j'imagine que sa puissance est maximum Picure une série de coups furieux portés vers l'avant très bien mine de rien voilà en un niveau on a gagné trois compétences différentes et ça va ça va jamais cesser il y a même je sais pas pourquoi ça m'étonne il me semble qu'il y a d'autres trucs qu'on chope après ou c'est ça ah oui non c'est vers le haut en fait il y a pas d'autres trucs qui se débloquent au bout d'un moment quasiment sûr que si pour moi ah c'est peut-être plus tard ouais il y a des des genres de spécialisations en fait qui sont plus de l'ordre du build général du perso si je me gourre pas qui apparaissent en bas là ça me dit vraiment un truc et là il y a il y a les techniques ultimes à chaque fois Gungnir Gungnir c'est la lance d'Odin si je me gourre pas ouais ouais la la manière dont dont l'attention qui est portée au moindre détail et tout c'est assez ouf dans les jeux Vanilla Ware et dans celui-là en particulier c'est encore une fois c'est leur premier projet c'est sûrement à l'heure actuelle encore aujourd'hui mon préféré et d'assez loin j'ai beaucoup beaucoup aimé Unicorn Overlord qui est sorti récemment mais Odin Sphere et en particulier la version de l'Electra Seer c'est on touche à quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup ouais je vais rien acheter encore ah oui c'est ça on peut revenir au premier chapitre ouais c'est ça je peux revenir au premier chapitre pour réexplorer des niveaux déjà déjà vus la forêt sombre mais depuis l'Electra Seer en fait l'Electra Seer est un jeu qui s'est pas mal qui a mine de rien quand même repris des trucs de Muramasa mais qui en a fait vraiment autre chose après qui est allé vraiment ailleurs dans sa gestion des compétences et tout ça et je vais commencer à passer ces scènes là on a vu le début et tout et comme ça on aura plus de jeux tout simplement et et ouais et après pour le jeu en règle générale c'est vraiment une affaire de goût personnel j'ai beau être un un fié fait oui je préfère l'ambiance de ah voilà là ça va être intéressant je préfère l'ambiance et l'histoire l'univers de de d'Odin Sphere à tout ça dans Muramasa je dois dire que pour un wib je suis un peu je suis un peu un traître je suis un peu un uragiri mono parce que en fait souvent les settings japon féodal tout ça médiéval ou ce que vous voulez c'est pas ce que je préfère il y a évidemment plein d'exceptions à ça mais disons que quelque part peut-être que j'ai l'impression d'en avoir un peu soupé quoi on en a vu elle est où la matière elle est là mélangée avec une carotelle et ça me fait une potion de soin genre ff12 et tactics mais non non japon on fait odal quand le japon fait de l'heroic fantasy dans des settings un peu plus disons qui évoquent plus l'occident qui quand il se réapproprie un peu l'heroic fantasy occidental ouais au contraire je kiffe et donc ff12 ff12 encore plus parce que ff12 est très arabisant dans son dans son univers et je kiffe ça fait un peu mille et une nuis et Nio bah Nio j'adore pour plein d'autres raisons mais son univers ne vient pas en premier dans ces raisons là mais ce que je trouve marrant dans Nio on en parlait dans le dernier dans le dernier hebdo c'est la manière dont le jeu enfin ouais mais j'ai une nouvelle compétence la manière dont le jeu utilise l'histoire l'histoire japonaise et comment il l'écrit pour y ajouter des trucs complètement complètement fantasques ça je trouve ça rigolo alors c'est quoi c'est piqûre qui est nouveau ouais et je vais le mettre là allez d'ailleurs là on a une musique qui fait énormément penser à FF12 FFT vu que c'est le même compositeur hop on peut transformer donc l'alchimie ça nous permet de de mélanger différents trucs et différentes recettes qui permettent d'arriver à différents résultats et on peut et on peut faire augmenter le niveau aussi des des différentes des différentes potions là il veut plus ouais là par contre je peux si je veux ouais je sais pas si on le voit mais ouais là par exemple ça fait augmenter un petit peu la jauge je sais pas si vous voyez au dessus du sigle des images de potions il y a une barre qui se remplit plus ou moins et en fait à terme on va pouvoir vraiment augmenter le niveau des différentes potions et donc évidemment augmenter leur efficacité par la même occasion ah c'est ça ok oui ça c'est bien ça ça c'est ça c'est les dégâts ça ils sont les méchants ah oh mais l'anime des l'anime de ces petits gnomes quand on les frappe il est trop stylé à graines de mangal voilà voilà un petit peu le monstre du désespoir se nourrit de l'homme et annile l'espoir la folie furieuse de la mort se l'anguille de la lumière de la vie ouais allez c'est bon tu m'as saoulé Baudelaire qu'est-ce qu'on fait ouais j'ai des faussons je pourrais augmenter des compétences mais on va plutôt planter des mangals oh waouh il en faut encore non c'est bon donc là on a vu les flamboises ça m'en faisait pousser deux là ça m'en fait pousser qu'une seulement oh mais arrête de te gourer de boutons par contre seulement les mangals et bien figurez-vous qu'on peut en bouffer deux fois scrunch voilà suivi de scrunch voilà et il reste un noyau et donc on peut le ramasser et refaire pousser c'est pas beau ça la permaculture et donc les différentes plantes fruits tout ça ont des comportements différents de ce côté là je trouve ça très cool en vrai je vais pas regarder je vais pas regarder combien il en fallait il m'en restait combien je crois que je peux en refaire pousser un là non vas-y scrunch scrunch voilà non mais je vais pas le faire pousser pour l'instant on verra bien on verra plus tard alors on est où là oh mais on va choper une nouvelle compétence oh oui ah oui 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 bah c'est quoi cette petite guêpe là ça va pas mais c'est très dangereux ce que vous faites d'attaquer les valkyries comme ça oh les petites grenouilles bah d'ailleurs en parlant de grenouilles parmi les inspirations non mais ça je le fais vraiment juste pour le style un parent de grenouilles une des inspirations du jeu c'est la princesse et la grenouille le prince transformé en grenouille même si là dans ce jeu il est pas transformé en grenouille à proprement parler mais il y a un truc très similaire donne moi ma compétence qu'est-ce que c'est salut Shin Nito Tok Lumière aveuglante Lumière intense rendant étourdi les oeufs très bien très bien très bien ça me va est-ce qu'il y a des trucs que je peux oh là non niveau 2 niveau 2 allez ça on augmente voilà très bien ah mince ouais j'aurais pu augmenter ça en fait c'est pour grave c'est pour bien grave hop donc là j'ai déjà tous mes tous mes slots par défaut de de raccourci prix mais je peux non mais arrête d'appuyer sur rond pour fermer la carte je peux en créer d'autres si je veux je peux me contenter de cela on a pas besoin d'avoir non plus toutes hop on a pas besoin d'avoir vous rempli à chaque fois mais c'est cool d'avoir plus de compétences je me fais attaquer par par quoi comment ça appelle ça déjà des cubes ban cubes ban ça fait des poisons et des antidotes d'accord très bien c'est noté salut Nelvis un remaster de de Muramasa pourquoi pas mais il y en a déjà eu un comme comme pour Odin Sphere donc à voir quoi je sais pas si ils en referaient un ah bah apparemment il a été dit que ah non c'est sur un autre truc une occasion comme une autre de réclamer une sortie PC ah oui 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 non récemment encore il disait qu'il voulait pas le faire et c'est vrai que c'est c'est terrible hé voilà ouais ouais on va aller là d'abord ouais pour l'instant il n'y a aucun jeu vanillaware sorti sur PC et et là vraiment quand ils disent qu'ils veulent pas bah c'est désespérant ça rend triste attends d'abord je règle ce petit gnome voilà et ensuite je faux-zone rose mille ah oui les rose mille c'est des trucs qu'on plante et qui libèrent des faux-zons si je me bourre pas c'est une plante à faux-zons mais donc là vous avez vu déjà le rythme général du jeu quoi c'est ça c'est ça Odin Sphere et moi je trouve ça excellent parce que vous avez vu le rythme général mais ce que vous n'avez pas encore vu c'est ce que ça donne quand on chope plein de compétences et tout et que ça finit par donner des combats vraiment intenses antidote ouais des petites recettes 38 faux-zons alors d'abord je vais faire mon augmenter ma compétence piqûre voilà dans le jeu original je crois qu'il fallait il fallait vachement enfin il fallait vachement les rose mille c'était important parce que c'est ce qui permettait de faire pousser d'autres trucs vu qu'on pouvait pas stocker de faux-zons c'est ce qui permettait de parfois de faire pousser des plantes quand il n'y avait pas eu assez de en gros il fallait planter des plantes quand on savait qu'il y avait assez de faux-zons dans le niveau pour que ça puisse les faire fleurir et les rose mille permettait d'ajuster ça une graine de mangal et on va voir 13 je sais plus combien il en faut Dustin et Lysian Tail pouvaient rappeler un peu pouvaient rappeler un petit peu ouais peut-être Odin's Fear mais alors de loin je trouve hop je re-ramasse au pire ça servira à l'alchimie ça même si je commence à être bardé de mangue plutôt avoir trop de mangue sur soi je pense pas ouais c'est ça on peut mélanger avec de la de la nourriture et ça va et c'est ça qui va principalement j'ai l'impression augmenter sa son niveau c'est ça hop 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 voilà un heal de niveau 2 ça nous donne un peu plus de PV et c'est vrai pour toutes les potions ça je crois hé c'est qui ça toxine ouais je sais pas oui ça fait des dégâts allez let's go si ça fait des dégâts alors on avait pas tort tiens voilà hop pic 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 voilà pp faible cruel pp faible voilà donc là j'utilise ma puissance je sais plus quoi ouais non j'ai pas assez de pp pour ça tac m'a-t-il seulement touché celui-là possible après là je l'ai lancé en normal j'avais oublié mes pierres de puissant c'est un jeu qui gagne à être jouément difficile je trouve enfin pour une première partie non normal c'est pas trop peut-être parce que c'est un jeu qui peut devenir assez dur aussi au bout d'un moment si je me gourpe pas ah bah voilà la puissance qui se régénère plus rapidement ça c'est parfait mais ça c'est parfait ça ah bah là c'est speedon 2026 carte de la région oui en lentif détox récupération non ça m'est égal j'ai pas trop regardé mais oh ce petit ça pourrait être un genre de marimba ou de balafon peut-être ou tout simplement non je pense pas que ce soit un xylophone on s'en fout Kevin si curule est-ce que je peux absorber non il faut planter une graine oh une flamboise moisie on va faire quoi on va faire bah ouais mangal ça ressemble à du marimba effectivement yes hop viens dans ma pence alors donc évidemment ces fruits là on peut les bouffer aussi pour se soigner là jusqu'ici on n'en a pas eu besoin peut-être que peut-être que j'aurais dû jouer en hard là pour vu que je l'ai quand même fait pas mal de fois ce jeu mais ça peut aussi servir à se soigner et au bout d'un moment on va pouvoir débloquer des fruits et autres qui soignent vraiment beaucoup et qui et qui sont utiles pour ça aussi mais bon n'empêche que l'expérience reste reste le gain le plus intéressant de ces choses là ce coup est critique non mais ça va pas avec tes griffes ah oui alors je n'ai jamais utilisé de ma vie encore mais on a une esquive aussi une esquive aérienne aussi bien sûr hello glouton c'est moi qui ai pitché balatro dans dans le cosy corner ah oui c'est moi qui ai parlé de balatro dans le cosy corner c'est vrai j'avais oublié je crois que c'était Mehdi en fait j'en ai parlé juste avant qu'il y joue je crois oh non petite carotelle désolé hop Odin's fear c'est un jeu cruel envers les végés et autres vegans en disant ah tu pensais que tu pensais que c'était ok de bouffer des plantes et tout laisse moi te rappeler que ce sont des êtres vivants aussi regarde les fuir c'est un peu cruel je trouve je sais même pas s'ils ont donné une raison pour ne autre que on a pas envie pour le pour l'absence de port sur pc une raison autre que euh non hé mais qu'est-ce tu fais toi ils ont des petits sacs en bandoulière ces oursons ils sont stylés on voit qu'on gagne un peu d'xp aussi en battant des ennemis peut-être en absorbant les fausons non en battant les ennemis mais c'est marginal le gain de niveau vient vraiment surtout de de la nourriture hé carrément un demi-boss oh bah j'ai esquivé juste après j'ai lancé une pic 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 hé hé ça va pas mais ça va pas oui voilà voilà bon bah oui et bah oui aussi forcément hop on va un peu se tenner les gens voilà tic tic oh non c'est bon qui m'a empoisonné ça va pas la tête ah pv max plus 2 c'est bien ça antidote hop voilà voilà allez on va prendre le cyclone oh niveau 2 c'est bien oh bah il est oh il est tout glacé laisse moi te re-glacer bah t'es pas au top bonhomme bah bien sûr pic 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 encore voilà t'es mort quel bon jeu vidéo je sais pas si on s'en rend compte bien mais genre c'est agréable à jouer vraiment agréable à jouer ah bah oui j'ai plus de bah oui j'ai plus j'en ai trop allez on va en mettre un deux trois trois je passe un moment tout à fait sous barashi effectivement hop revenez là les petits fausons alors oui hop voilà on va se faire un petit festin de mangue la grenade aussi on bouffe tout on bouffe tout 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 scrunch scrunch dans le dans l'original il est quelle heure là oh la la mais il est pas assez tard enfin il est trop tard je veux dire j'aurais voulu il jouait beaucoup plus longtemps parce que là j'ai envie de continuer allez on va en fait on va finir ce niveau là avec le boss et tout après l'avoir évidemment bien exploré et après je vous montre l'original parce qu'il y a un truc de double xp si je me souviens bien dans l'original qui est assez qui encore une fois est très différent de ce que je propose voilà hop hop bienvenue dans mon univers et entre dans ma lumière ah non j'ai plus de je peux pas faire une jorcaef j'ai plus assez de pp je sais pas je sais pas encore assez bien qu'est-ce qui coûte des quelles sont mes compétences qui me coûtent des pp voilà dans ma lumière yori jorcaef qu'est-ce qui me coûte des pp qu'est-ce qui me coûte de la puissance la pixel on joue à la version livre tracier c'est-à-dire le à chaque fois chaque fois je répète les mêmes trucs mais en gros remake ou remaster appelle ça comme tu veux j'aurais tendance à ouais je sais pas je sais pas comment appeler ça c'est chiant on s'en fout une chouette nouvelle version en tout cas euh ok 51 oh mais il en faut 55 bah c'est terrible bah voilà mais c'est terrible aussi 60 pronte allez rocheuse glacée c'est pas là je peux voir un petit ah là je peux choper ça normalement la forêt sombre d'Elrit l'un seul arctique je le veux ça ah non ça a l'air nul je veux pas ça ça pourra peut-être me servir pour plus tard moi je veux assomax ah c'est région complète ok donc celle-là je vais l'avoir quoi qu'il en soit attend mais ça c'est une compétence passive ah oui c'est vrai il y a des compétences passives aussi c'est fou c'est trop bien c'est trop bien ah bah oui oui on reconnait vraiment Sakimoto c'est flagrant c'est flagrant de story c'est quelqu'un dont on reconnait bien 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 les gimmicks et tout tac attaque attaque voilà il y a de problème de frelons asiatiques tout ça vous m'appelez il y a aucun souci on est où il y a des ah non il n'y a pas de nom de zone et tout on a dit que je pouvais choper un truc dans l'étang aux grenouilles non arrête de faire cette bêtise là graines de mangal non c'est bon c'est bizarre je trouve là qu'est-ce qui se passe là je sais pas pourquoi je fais ça il n'y a aucune raison que ça change quoi que ce soit y'a non plus oh il y a eu une écre ok bon hé alors bah tous les petits oursons là qu'est-ce qu'on fait là mais ça va pas carrément en fait je crois que je peux me souvenir je crois qu'il y a un moyen mnémotechnique enfin mnémotechnique n'importe quoi mais je crois qu'il y a une règle un peu tacite sur l'utilisation de puissance ou de pp c'est que si je me gourpe pas les trucs plus ou moins magiques consomment des pp les trucs physiques consomment de la puissance je crois que c'est une règle pas forcément immuable mais qu'on qu'on peut observer la plupart du temps il me semble est-ce que je peux me faire des petites des petites décoctions là par exemple hop 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 R restaure des pp hé je prends ça let's go ça peut me servir contre les boss bon bah j'ai l'impression d'avoir raté une compétence ça m'ennuie mais elle avait l'air nulle donc ça m'ennuie moins ouais mais y'en a marre là des mangas à un moment donné ça a beau être et je vous préviens tout de suite c'est pas du tout un débat ça a beau être le meilleur fruit la mangue je commence à en avoir bouffé pas mal ouais je vais pas la reprendre salut est-ce que t'as à me proposer des graines on s'en fout minifuge ouais non ça ça m'intéresse pas trop c'est pareil non 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 tout ça c'est bon le tout speak les autres personnages jouables sont-ils tous différents ouais ouais ils sont vraiment honnêtement ils sont quand même assez différents parce qu'ils ont tous des capacités de base assez différentes de celles de de Gwendoline tu vois la Gwendoline elle peut planer et tout ça c'est des trucs que les autres personnages peuvent pas faire du tout et donc oui quand même ça varie bien je trouve dans le alors attention dans un jeu dans un cadre qui reste le même ça reste du beat them all tout ça en 2D tu changes pas de jeu mais dans l'exercice je trouve que ça varie quand même beaucoup et ils ont ce truc de quand tu quittes un perso parce que t'alternes pas d'une histoire à l'autre en fait tu finis une histoire pour ensuite aller voir un autre perso etc etc et après t'as un épilogue où tu vas rejouer tous les persos tous les persos pardon et donc t'as un peu ce truc de tu quittes un perso que t'as monté à fond et tout et t'es là non fais chier je reprends un perso tout faible et en plus c'est pas du tout le même gameplay il est nul ce nouveau perso et en fait une fois que t'as fini le chapitre de ce perso là tu te dis un peu la même chose tous les persos peuvent être très cool après on a forcément ses préférés il y a des persos qu'on peut trouver un peu plus chiant mais bon et dans l'ensemble ah oui j'avais oublié qu'on se battait contre elle non mais voilà la brûlure tout de suite tout de suite ça brûle qu'est-ce que je voulais faire je voulais faire ça voilà je vais refaire ça je vais faire ceci ensuite tac ensuite faire ça restaurer mes pépés hop mais ça va pas n'importe quoi elle est où et donc là par exemple on est en train de voir un perso qu'on va pouvoir jouer on va pouvoir jouer ensuite volcan non brûlure ah oui mais je l'ai envoyé un peu trop loin allez pousse-toi un peu pousse-toi un peu voilà ça va pas non qu'est-ce que ça a voulu faire encore ya ouais dans le feu très bien ah j'ai cru que je pouvais me protéger de ça carrément ça sort le cyclone ah non mais à chaque fois je me gourde bouton ça va pas du tout cyclone je l'atteins là oui mais ouais c'était pas très non c'est bon non non tu ne fais pas ce genre de truc ça va pas tu ne fais pas ça ah les HP quand même attention les HP bah oui hop ah pas eu le temps je vais me casser non moi je je veux pas que tu fasses tes attaques voilà tout 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 voilà hop ceci pour la bonne mesure oh putain à chaque fois je crois pouvoir esquiver ça mais en fait non mais ça va pas elle boit devant ma gueule il y a un manque de respect qui est quand même assez hallucinant eh eh ah non ben non mais je fais le dingue aussi voilà j'arrête un peu de faire le dingue voilà ah bah oui mais si je revenir dans le feu c'est un peu la définition de faire le dingue ok ok eh oui le petit chaperon euh oui elle a de chaperon rouge que l'accoutrement il me semble qu'il y a il n'y a pas de rapport direct avec avec l'histoire donc ça c'était ouais le truc qu'on avait vu assaut max très bien augmente les dégâts infligés aux ennemis selon le nombre de faux zon euh ça c'est ouais voilà ça c'est des compétences passives et voilà c'est là les trucs oh la la les points de capacité c'est vrai c'est des trucs à part oh la la il est bien ce jeu il est vraiment très bien ce jeu vraiment très très bien il est totemoides euh d'accord augmente les dégâts de la prochaine attaque de 30 pour s'emprimer une parade réussie oui la vitesse d'auto-récupération de puissance ouais ça je prends mais alors immédiatement viens dans ma team exocet ouais ça a beaucoup changé c'est c'est une c'est la version list racir et qui est et vous voyez il y en a quand même pas mal on débloque des trucs qui sont cools et je crois que ceux qui sont en bas ouais c'est ça c'est que ça devient des trucs qui peuvent un peu modifier quand même le la manière de jouer le perso quoi ouais là je vais avoir quoi batterie récupère de la puissance après avoir bah c'est très bien ça tout en appuyant vers l'avant juste après avoir parlé mais oui mais bien sûr enfin évidemment qu'on veut ça c'est donc ouais la version list racir qui est un remake remaster et qui change beaucoup de choses par rapport à la version PS2 et je vais tâcher de vous montrer la version PS2 là maintenant vu qu'on peut le faire vu qu'elle est incluse elle est dans la version list racir ça je prends et ça en fait un jeu très différent c'est évidemment dans les grandes lignes le même jeu c'est la même histoire c'est le même style de jeu dans l'ensemble et tout mais par contre vraiment l'approche du jeu du gameplay est très différente sur la version list racir c'est chelou mais je sais pas où j'ai foutu mes autres sauvegardes là je les ai choppé du cloud les deux qui sont au dessus là mais j'avais une ah ou alors ah ouais non mais c'était sur PS3 à la base je suis con c'est sur PS3 et Vita et donc en fait ma partie complète elle est pour là bébé c'est triste retourner à l'écran titre ah est-ce que attendez avant est-ce qu'il n'y a pas des trucs à montrer là histoire non mais on avait déjà vu ça ouais j'avais déjà montré on peut revoir évidemment tous les trucs ça c'est trop bien et ça c'est le ça c'est le final donc et en fait il y a moyen d'avoir la vraie fin j'aime bien comment on la chope dans ce jeu c'est que à la fin c'est le bon je vous dis ça c'est pas tellement un spoil vu l'inspiration du jeu mais la fin c'est plus ou moins le Ragnarok et chaque personnage affronte un boss final différent et en fait on choisit qui va affronter qui qui va affronter quel boss et le et en fait le truc c'est de c'est de faire en sorte d'affronter le bon boss avec le bon personnage et c'est il y a un petit truc il faut capter le truc il faut capter qui va avec qui mais en fait si t'as suivi le scénar avant c'est assez évident il y a peut-être une autre condition en plus de ça mais je crois même pas il me semble que c'est juste ça pour avoir la bonne fin la bonne fin qui est ici je crois si je me vois pas et ou alors c'est encore autre chose à part je sais plus et j'aime bien j'aime bien ce principe en fait j'aime vraiment j'aime vraiment beaucoup la narration et l'histoire de ce jeu c'est pas attention c'est une histoire c'est pas incroyable non plus mais j'aime bien je sais pas j'aime bien j'aime bien j'aime bien en fait dans la manière que ça de piocher encore une fois dans l'Eda dans l'anneau des Nibelungan et tout ça dans différentes légendes à droite à gauche et donc dans la bible aussi mais c'est déjà un peu le cas de l'Eda telle qu'on la connait je sais pas c'est cool je trouve voilà texte c'est quoi ah oui c'est les archives ouais il y a un truc qu'on a ouais mais même ça juste pour voir ces trucs là juste pour voir les différentes archives qu'on a débloqué les petites animations de bouquins là dans la bibliothèque c'est cool ça aussi c'est quand même très cool euh donc ouais système revenir à l'écran titre ouais donc c'est bien ça c'est juste ça il y a juste à faire les bons combats avec les bons persos ah ce sont hop mode classique et là du coup on a la version originale de 2007 il y a peut-être juste un truc qui aurait pu être parfait et qui n'est pas ouais voilà c'est ça c'est qu'on a la version originale vraiment originale et donc je crois qu'il n'y a pas de le mode affinage je crois que ça nous puisqu'il y a un nom chelou euh je on va tester hein mais je crois que ça nous ramène à la version Liv Tracia si je me cours pas ouais c'est ça euh on n'a pas la version originale avec les graphismes de Liv Tracia je crois pas il me semble que là quand on va la lancer on va voir que c'est un peu plus daté et que c'est en 4 tiers et tout bah c'est pas très grave et quelque part il y a peut-être un truc un peu cool dans le fait que c'est la c'est la version vraiment originale quoi si tu veux jouer à la version originale tu l'as ici et c'est et c'est vraiment c'est comme ça et ça c'est cool encore une fois une question insultante ah non on peut se mettre en écran large autant pour moi et je suis en train de dire n'importe quoi en fait les gars alors qu'est-ce qui me j'étais quasiment sûr de en stream de m'être fait une réflexion comme ça de genre ah mais c'est pas vraiment on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre je sais plus c'est juste l'écran titre qui est d'époque en fait c'est ça bon je vais passer l'histoire tout ça parce que c'est pour le coup la même chose et en fait alors autant pour moi ah oui non non très bien on peut y jouer en 4 tiers cela dit comme à l'époque on est d'accord que là oui c'est pareil on va tout passer ah oui voilà et là on voit déjà qu'il y a des trucs différents et oui sinon alors autant pour moi j'ai dit n'importe quoi on est sur le jeu qualité libre tracier il y a deux niveaux en haut à gauche on voit que c'est différent une jauge de puissance une jauge de pv bon ça c'est à peu près pareil mais on va voir que la jauge de puissance n'est pas utilisée de la même manière et deux types de niveaux pour l'instant on sait pas ce que ça ce que ça amène là on voit aussi c'est con mais le le launcher il la fait pas sauter là on a bien une attaque de 4 combos enfin un combo de 4 attaques pardon fixe hop hop on peut planer on a pas si on a cette attaque là mais on a pas l'attaque plongeante de base comme on l'a dans l'if tracier celle qui est vraiment verticale la parade c'est toujours pareil et on voit là que ma jauge de puissance elle se vide quand j'attaque quand j'attaque ou quand je pars et je crois que ça c'était un peu relou parce que bah il y a des moments où tu peux pas attaquer tu peux pas tu peux pas te protéger et enfin tu peux te protéger mais ça fait baisser ta baisser ta jauge de puissance et bah c'est c'est triste du coup il n'y a pas de ouais et j'ai il n'y a pas de d'esquive aussi on finit pas par en choper et donc il y a un truc vraiment de voilà j'ai 4 attaques oui quand je prends des fausons ça augmente mon niveau à gauche ah oui cyclone c'est vrai qu'elle a des elle peut faire des petites attaques comme ceci quand même hop attends je suis pas du bon côté voilà et ça je je crois qu'on en débloquait d'autres quand même au bout d'un moment mais ça restait des trucs qu'on ne pouvait faire que en partant d'un menu comme ça et qui qui donc n'ont rien à voir avec les compétences qu'on peut enchaîner dans tous les sens dans la version les traciers bah elle est plus lisible mais elle montre pas la même chose aussi cette cette lui en haut à gauche là et donc ça ouais ça les les objets comme ça enfin la bouffe fait augmenter le niveau à droite non j'ai soigné les blessures et renforce le corps augmente le niveau de pv ouais c'est ça on a un niveau de mp entre guillemets et un niveau de pv c'est pas vraiment mp et je crois si je me plante pas ils ont quand même c'était pas comme ça dans l'original donc ils ont changé quelques trucs je suis quasiment sûr parce que j'ai des souvenirs un peu traumatiques de ça là vous voyez que j'ai pas pu stocker de fausons et donc je peux pas je peux pas dire bah je libère des fausons pour faire pousser ces plantes il faut buter des ennemis à proximité pour que les plantes absorbent les fausons et ouais vraiment dans mon souvenir les les sacs dans la version originale quand on pour les augmenter il fallait 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 des sacs dans des sacs et ben où tu vas toi et où tu vas voilà ça va pas la tête S bah ça ça change pas hop les petites pièces trésors on a pas eu le temps de le voir mais vous voyez que on le voit brièvement là il y a pas du tout de niveau compétence et tout ça on est pas dans on est quasiment pas dans le même jeu hop on va passer tout passé la place dans l'inventaire ouais c'était un c'était un truc assez 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 chiant à gérer dans l'original ouais dans le nouveau là vraiment beaucoup moins on finit par pouvoir remplir son inventaire mais dans l'ensemble c'est tranquille et en plus vraiment il y a des sacs dédiés maintenant automatiquement à différents types d'objets c'est beaucoup plus tranquille ah du pain dès le début on pouvait choper du pain regardez moi comme il a l'air appétissant ce bout de pain augmente la vitesse de déplacement on va ramasser les objets au seul sens d'avoir à se baisser oui ah oui c'est vrai j'avais oublié j'avais oublié que là en gros faut faire la point enfin il y a différents types de monnaie enfin il faut faire la point je crois que ça rend la monnaie mais en gros il faut ils m'ont rendu la monnaie je crois que oui ouais mais en gros faut détailler le prix avec les différentes pièces qu'on a quoi tac comment en équiper déjà est-ce qu'on pouvait équiper plusieurs trucs déjà c'est pas dit j'en ai pris deux comme ça mais ouais non c'est ça on pouvait équiper qu'un objet à la fois aussi dans le nouveau on a vu qu'on pouvait en équiper trois je vais mettre ça pour l'instant euh bop 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 le to speak est-ce qu'on a quel est l'intérêt de jouer à cette version par rapport à la version l'istracir bah je dirais que ça dépend en fait si tu y vas pour découvrir ce qu'était Odin's Fear à sa sortie la version classique même si elle même si elle a changé deux trois trucs reste plus bah plus pertinente parce que c'est vraiment la version de l'époque quoi euh si tu veux découvrir un jeu qui ressemble plus à un jeu de notre époque ouais Liv's Rassir Liv's Rassir toute la vie mais euh mais c'est vraiment c'est des jeux différents donc euh c'est en ayant fait Liv's Rassir on peut pas vraiment dire qu'on a fait Odin's Fear quoi maintenant bon alors moi j'avais j'avais beaucoup aimé Odin's Fear à l'époque mais je trouve que je trouve que Liv's Rassir lui met une vitesse mon pote mais genre c'est ce qui en fait un Odin's Fear j'ai adoré Odin's Fear Liv's Rassir je trouve que c'est un grand jeu vraiment Odin's Fear la version originale à faire aujourd'hui ouais c'est bah encore une fois c'est plus de c'est plus de de la de l'archéologie quoi c'est intéressant de faire des jeux de l'époque et tout même s'ils sont un peu dans leur jus il y a plein de raisons de pouvoir vouloir faire ça et vous voyez là ma puissance que je dois vérifier en haut à gauche si je fais là j'étais limite donc c'est vraiment une approche très différente d'un côté il y a l'original qui encourage à être vraiment économe sur ses sur ses actions et tout putain ah quelle honte alors que le la version Liv's Rassir te dit mais vas-y mais amuse-toi en fait balance tout ce que t'as et voilà et c'est Odin's Fear et je pense qu'on va s'arrêter là on va s'arrêter ici pour le moment je vais me remettre comment je vais me mettre comme ceci hop là voilà et couper le son du jeu parce que de toute façon là l'autre truc c'est dommage je pensais vraiment que sur mes sur mes autres sauvegardes j'avais d'autres persos l'autre truc qui était intéressant à vous montrer c'était deux nouveaux persos enfin des nouveaux persos les persos qu'on débloque après mais donc j'ai pas ça sur mes sauvegardes malheureusement et c'est vraiment pas un truc qu'on aurait eu le temps de voir aujourd'hui les aventures de chaque perso sont assez longues quand même on aurait pu le voir si j'avais passé ma journée sur ce stream mais c'est pas ce qui est prévu et voilà mais sinon vous avez vu à peu près le principe général de ce jeu qu'encore une fois je trouve vraiment 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 assez incroyable et et que je recommande c'est c'est vraiment le comment dire c'est un jeu qui qui montre qui qui est bien dans son dans l'époque de la sortie de sa version originale je trouve 2007 ce truc de voilà on est on est fin PS2 il commence à y avoir des trucs qui se qui sont super beaux parce que le jeu était aussi beau sur PS2 vraiment c'était dans une résolution beaucoup plus basse bien sûr mais le rendu qu'on avait l'impression que ça laissait aux yeux c'était ça pour ainsi dire là tout ce que fait tout ce que fait la version HD c'est de la rendre de rendre ses graphismes pertinents en HD justement mais sinon c'était le même délire donc des jeux super beaux qui étaient à la fois très cool très riches et qui en même temps étaient vachement pointues dans leur approche parce que là vous l'avez vu le gameplay de l'original c'est fallait y aller quand même donc il y a ça dans Leaf Tracier et il y a aussi une version enfin genre une approche du remake ultra généreuse qui ajoute plein de trucs qui encore une fois laissent le jeu original tel quel si on veut juste rejouer à l'Odin Spire qu'on a kiffé à l'époque ou qui sinon dit bah regardez la nouvelle version elle ajoute plein de trucs et c'est une manière différente d'aborder le jeu c'est un truc beaucoup plus kiffant beaucoup plus nerveux et tout qui récompense beaucoup plus les actions tout simplement de jeu et donc c'est top quoi et je trouve que c'est un jeu qui a énormément de charme du coup et c'est vraiment comme un ah il y a un truc que je vous ai pas montré c'est la bouffe à proprement parler là on a vu un peu les mangales tout ça c'est sympa à bouffer mais au bout d'un moment il y a des vrais plats qu'on mange et des plats salés et des plats sucrés et c'est aussi bon à bouffer je trouve Odin Spire qu'un des nombreux gâteaux qu'il nous propose de manger in game c'est sucré c'est doux comme le le petit le petit grenier dans lequel bouquine la gamine du début là qu'on voit c'est pas on est bien c'est confortable c'est cool c'est tout doux c'est tout sucré voilà je ne peux que recommander je peux que vous recommander de dire oui à Odin Spire et à plus forte raison sa version Livestracire qui en plus ouais ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est une version qui pouvait être jouée sur Vita et sur PS3 et qui avait le cross save donc vraiment à l'époque il y avait déjà un délire de t'y jouer sur console de salon et après tu reprenais ta partie sur portable et tout c'était ouf c'était trop trop bien et c'est pour ça qu'on adorait avoir ça sur Switch mais est-ce que ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air en si bonne voix malheureusement j'adorerais mais voilà voilà pour Dis-moi oui épisode 4 si je me gourpe pas épisode Yon Dai Yongo Yongo je sais plus je perds je perds un petit peu le japonais mine de rien peut-être qu'il faudrait que je retaffe mon japonais et peut-être que Dis-moi oui il serait l'occasion de jouer à Shashingo je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu j'ai hésité aujourd'hui entre les deux mais le charme d'Odin Spire m'a rattrapé Shashingo c'est un jeu c'est un jeu qui se propose d'apprendre le japonais j'imagine que il faut le dire vite apprendre le japonais mais apprendre un peu de vocabulaire japonais en prenant des photos dans le dans une petite ville tout ça et et donc et donc peut-être que peut-être qu'on fera prochainement un Dis-moi oui là-dessus l'épisode Porte Malheur ça va tant qu'on a dit Yon ça va tant qu'on dit pas Shish aïe 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 ça y est c'est foutu bah ça porte malheur quand même maintenant maintenant c'est comme ça on va voir mais en tout cas on est à la fin de cet épisode et je trouve que ça s'est plutôt bien passé j'espère que ça vous a plu aussi ce qui pourrait mal se passer maintenant ce serait que je n'arrive pas à appuyer sur ce bouton oh si ça marche ce qui pourrait mal se passer maintenant ce serait que personne s'abonne dans les dans les cinq prochaines minutes là ça ça serait horrible ça serait vraiment horrible vraiment c'est ce qui pourrait se passer de pire dans ma vie je ne vais pas je ne vais pas faire ça je ne vais vraiment pas faire ça j'ai envie j'ai envie d'attendre un nouvel abonnement mais je ne vais pas faire ça je vais juste vous vous réinviter à visiter ce petit site internet patreon.com slash oriamimedia sur lequel évidemment vous pouvez nous soutenir pour qu'on continue à vous proposer ces streams là mais aussi nos émissions il y en a une qui est en train de se tourner en ce moment même qui est super vieux jeu et dont vous pourrez retrouver l'épisode une fois qu'il sera tourné et monté par ce bon Hubert très prochainement dans la semaine vous allez retrouver aussi dans cette semaine normalement vous allez avoir un quel est ce mot que j'oublie un planning disons même si ce n'est pas le mot français que je cherchais qui va qui va vous dire un petit peu ce qui est prévu cette semaine il y a du stream de Metal Gear Solid prévu demain avec monsieur le père Fidal Bion évidemment comme d'habitude on poursuit la saga il y a du il y a du wishlist normalement cette semaine aussi du super vieux jeu qui sera publié mais sur Youtube et évidemment un hebdo vendredi il va y avoir aussi d'autres streams à droite à gauche ça a l'air pas mal moi si j'étais vous je m'abonnerais sur quoi ? sur Patreon peut-être que j'en fais un peu trop mais encore une fois comme je le disais au début c'est important ça nous permet de subsister si ça vous plaît n'hésitez pas à y faire un tour merci beaucoup il ne me reste plus je crois qu'à vous dire à bientôt et sayonara ciao attendez je sais plus c'est comme ça ciao 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 Sous-titrage ST' 501